Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment installer et configurer un serveur DHCP sur Windows Server 2022. C'est parti ! Petit rappel, pourquoi DHCP ? Pour Dynamic Host Configuration Protocol, en gros, quand vous avez un ordi qui veut se connecter sur un réseau, le serveur DHCP va lui attribuer une adresse IP. Attention, il ne faut qu'un seul serveur DHCP par réseau, souvent votre box le fait. Si vous voulez l'installer sur le serveur 2022, pensez bien à désactiver le service sur votre box parce que sinon ça vous fiche un bazar ou des bugs et vous n'allez pas tout comprendre. Allez, on va commencer tout doucement sur le PC. Nous voilà sur notre serveur, on n'a pour le moment que les rôles de base. Aujourd'hui, on va s'occuper du DHCP. Pour cela, on va sur Gérer, on fait Ajouter des rôles et des fonctionnalités, suivant, suivant, sélection du serveur, suivant. Et là, dans le rôle du serveur, on va cocher Serveur DHCP. Il nous donne les outils d'administration de rôle. On laisse cocher par défaut, on clique sur Ajouter des fonctionnalités et ensuite on clique sur Suivant. Au niveau fonctionnalités, on n'a rien à ajouter pour le moment. Le serveur DHCP nous fait un petit rappel de ce que c'est. On fait Suivant. Là, on ne va pas forcer le redémarrage pour voir s'il y en a besoin d'un. Donc on va cliquer sur Installer. On va laisser l'install se faire. Comme on voit ici, avec le petit fanion, on peut suivre l'installation des fonctionnalités qu'on a demandé. L'installation s'est terminée. Comme on voit ici, on a un petit warning jaune parce qu'il faut qu'on termine forcément la configuration du DHCP. On va valider. On va fermer ici. Notre nouveau rôle est donc apparu dans la colonne de gauche. A partir d'ici, on peut gérer notre DHCP tout simplement en faisant un clic droit sur Gestionnaire DHCP. Il nous ouvre ici avec l'IPv4 et l'IPv6. On n'est pas obligé d'utiliser les deux. Là, pour le moment, on va juste s'intéresser à l'IPv4. On va faire Nouvelle étendue, un clic droit sur IPv4, Nouvelle étendue. On va nommer cette étendue comme on veut. Ici, on va mettre la plage d'adresse IP en DHCP, donc en dynamique. On va partir d'une plage à 20. Adresse de fin, on va mettre ce qu'on veut. En fait, ça va dépendre de votre besoin. Là, je vais mettre 60, donc on a 40 plages de poste. Là, on peut rajouter des adresses IP qu'on veut exclure. Je vais continuer, on n'a pas besoin. Ici, c'est le bail. Qu'est-ce qu'un bail DHCP ? En gros, vous avez une nouvelle machine qui se connecte sur votre serveur DHCP. L'adresse IP va lui être réservée pour la durée du bail. Donc là, c'est 8 heures, c'est-à-dire que l'appareil se déconnecte. S'il se reconnecte avant 8 heures, il aura la même adresse IP. S'il se connecte après les 8 heures, il pourra éventuellement avoir une adresse IP différente. Ici, on va donner l'adresse à notre routeur, ça va dépendre de votre routeur. Pour moi, mon routeur est en 1.1. Quand une machine va se connecter au réseau, c'est le serveur DHCP qui va lui dire je te donne telle adresse IP et pour sortir sur internet, tu passes par cette adresse IP. On a le DNS ici, c'est le routeur et les DNS que j'avais mis dans mon adresse IP fixe. Là, on fait suivant, on fait suivant et on termine et notre serveur DHCP est configuré. Après, ici, on peut mettre des autorisations, il y a des filtres. Cela va dépendre du besoin que vous avez. On peut très bien filtrer par adresse MAC pour autoriser ou exclure un périphérique. C'est-à-dire que si vous rentrez toutes les adresses MAC de vos postes, uniquement les postes dont les adresses MAC sont connues pourront se connecter au serveur DHCP. Cela peut être une sécurité supplémentaire. Par exemple, en entreprise, si vous savez que votre code WIFI est connu un peu de tout le monde, si vous ne voulez pas que des gens se connectent sur votre WIFI, il suffit de rentrer ce filtrage d'adresse MAC. Du coup, vous pourrez empêcher toute personne non connue par le serveur à se connecter au réseau. On va voir un peu les différentes. Ici, on peut étendre le menu. On a un pool d'adresse qui nous remet ici la plage de notre adresse IP. Les baux d'adresse. Ici, on va retrouver tous les PC qui se seront connectés au serveur DHCP avec leur nom, l'expiration du bail. Ici, on a les réservations. Les réservations, c'est que si on veut ajouter un poste, on a une contrainte technique et que le poste tombe dans notre plage DHCP. On se dit qu'on doit réserver cette adresse IP pour ce poste. Pour éviter qu'un autre PC ou un autre périphérique prenne cette adresse IP, on va faire une réservation. Par exemple, on a un NAS où on ne peut pas lui changer son adresse IP. Ça peut arriver. Peut-être pas sur un NAS mais sur d'autres périphériques. On va lui renseigner son adresse IP et son adresse MAC. On fait ajouter. Et là, forcément, il manque l'adresse MAC. Mais du coup, le DHCP va garder cette adresse. Il ne la donnera qu'au périphérique. Il empêchera tout autre périphérique à avoir cette adresse. Ici, on a les options attendues avec le routeur et notre serveur DNS. Et après, on a les stratégies et ça, on pourra voir dans le futur. Voilà pour l'installation d'un serveur DHCP. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt !